Musique de générique C'est faux ! Musique de générique C'est faux ! Musique de générique C'est faux la con de toi ! Sérieux prof ? Ça sonne pas mieux que la dernière fois franchement ? Laquelle ? Musique de générique Was me a teh flûte ? Vous me a de... ... ... ... ... ... Je suis désolé monsieur, mais en même temps ça me saoule, c'est de la merde la flûte. En plus, à chaque fois que je m'entraîne à la maison, il y a mes parents qui gueulent. C'est pas la flûte le problème, c'est le programme. On est bien d'accord pour dire que mon cours ne sert à rien ? Euh, je dois vraiment répondre à cette question, prof ? On est bien d'accord. Donc du coup, tu vas me jarre tes partitions, cahiers de musique et surtout cette putain de flûte ! Tu lâches tout de suite ce truc, sinon je t'en blâtre ! Je disais, on va dégager toute cette merde et se concentrer sur les techniques du son. Ça vous sera toujours plus utile que la... Réfléchis bien avant de souffler. Salut à toutes et tous, moi c'est Jean-Prof, bienvenue dans notre wave. Aujourd'hui, on va parler de son. Du coup, tout ce que vous allez nous apprendre, ça ne sert à rien pour les exams. Ah parce que toi, t'as cru que t'aurais un oral de flûte ? Ah ouais ? Ah mais vous ne servez vraiment à rien, monsieur. Eh bah du coup, ça nous fait un point commun. Alors, commençons. D'un point de vue physique... Attendez, 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 attendez. Parce qu'en plus, on va se taper de la physique ? Oh la gueule ! Alors, le jour où j'aurai besoin de l'avis d'un random tocard sur mes cours, Promis, je t'appelle. En attendant, tu la fermes, Jackie ! Oh. Donc, le son est une vibration de la matière. Sa vitesse de propagation dépend du milieu qui la traverse, de la température et de la pression. Putain, carré bord avec la bière. Mais pas cette pression-là, alcoolique notoire ! Altitude, Jean-Claise ! On peut calculer sa vitesse de propagation avec cette formule. C est égal à 1 sur racine de P fois XS, avec P comme masse volumique et XS comme compressibilité isanthropique. Alors, Jacqueline, qu'est-ce que je viens de dire ? Ah, vous m'avez perdu au moins calculé. Dans l'air, avec des conditions de 15 degrés au niveau de la mer, le son se propage à la vitesse de 340 mètres par seconde. Dans l'eau, il se déplace à 1500 mètres par seconde. Et dans l'acier, il peut atteindre une vitesse allant de 5600 mètres jusqu'à 5900 mètres par seconde. Le son nécessite de la matière pour se propager. Donc, en toute logique, le son dans l'espace, c'est pas possible. Même avec la carte Kiwi ! Même avec cette foutue carte Kiwi ! Quand le son traverse un solide, c'est la rigidité du matériau qui permet la transmission. Donc du coup, avec de la mousse, c'est l'inverse. Ça absorbe. D'où les murs tapissés de mousse dans les studios afin d'améliorer l'acoustique. Alors, ça va peut-être vous surprendre. Mais pour entendre, l'ouïe est nécessaire. Bah vous voyez, celle-là ! Celle-là ! J'y m'y attendais pas. On considère que le son s'étend de 20 Hz à 20 kHz. Ce qui n'empêche pas certains animaux d'entendre plus haut, comme les chiens avec 45 kHz, les chats avec 65 kHz, et notre top 1 ex-echo, les dauphins et les chauves-souris avec 500 kHz. Et si l'idée te traverse l'esprit de faire une blague sur Bruce Wayne, tu t'abstiens. Concernant l'oreille humaine, si on veut être un peu plus précis, on va s'aider d'un schéma. Il n'est pas beau ce schéma ? Il est beau ce schéma. Il est beau ce schéma. L'être humain, dans ses meilleures conditions, peut entendre de 16 Hz jusqu'à 15 à 18 kHz. Plus la fréquence est faible, plus le son sera grave. Et inversement, plus elle sera haute, plus le son sera élu. Ça, ça j'ai compris. Tout ce qui se retrouve en dessous de la plage de fréquences perceptives par l'humain est nommé infrasons. Ces fréquences se ressentent plus qu'elles ne s'entendent. Au-delà de 20 kHz, on retrouve les ultrasons, et à partir d'un gigahertz se trouvent les hypersons. L'oreille humaine distingue le son en plusieurs catégories. La direction d'origine, ou la localisation de la son sonore. L'intensité, dite volume, qui se mesure en décibèle. La hauteur tonale, spectrale, ce que vous voulez, la note, quoi. Le timbre, l'identité sonore, la signature, ou si vous voulez vous la péter, la variation caractéristique de l'émission sonore. Dans notre société actuelle, on amplifie, on enregistre, et on diffuse le son. Il est utilisé dans des domaines comme la communication, la musique, le cinéma, la pub, l'événementiel, la télé, le théâtre, la radio, et le jeu vidéo. Concernant les débouchés, puisque visiblement, ce que j'enseigne ne sert à rien, lui, on y trouve les métiers de compositeur, musicien, technicien son, ingénieur son. Sérieux, dans le son, ingénieur son, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Producteur, événementiel, designer sonore, bruiteur, tout ce qui concerne le doublage, liste non exhaustive à remplir en commentaire, brisage de quatrième mur, coco, tout ça, tout ça. Mon but, à travers ces cours, est de vous initier au son. On verra comment se déroule un projet son, comment avoir son studio, les micros, les logiciels, les cartes son, et tout un tas de trucs, mais j'ai aucune envie de passer les 4 prochaines minutes à vous faire une liste. C'est vrai qu'on a déjà vu plus sexy qu'un projet. Sur ce, je comptais pas sûrement pour rester là jusqu'à la fin du cours, et comme dirait l'autre, Je vous emmerde, et je rentre à ma maison. Euh... Ça va être comme ça toute l'année, là ? Get out of my house ! Hello, I'm your neighbor, Goodbye, I'll see you later. This place was not for you, Tell the princey, Take it for me. Hello, You're in danger, Don't let it see your behavior. You may think I'm the devil, And I wish your life's in peril. Let me sell this out for you, I'm just your neighbor. Now get out !